bien bonjour les uns c'est Oz et aujourd'hui aujourd'hui je me retrousse les manches car aujourd'hui je vais refaire le DC. Une série vidéo qui a pour vocation à vous exposer comment j'établirai comment j'écrirai un univers cinématographique DC qui soit cohérent mais surtout respectueux du matériau d'origine et de la communauté de fans que nous sommes. Nous allons commencer avec le premier film de cette phase 1, un film Superman. Superman c'est le super-héros avec lequel tout a commencé en 1938 il était donc légitime de commencer cette saga avec lui d'autant plus que vous savez je suis un énorme fan de ce personnage. Le film Superman s'ouvre sur la destruction de Krypton orchestré par Darkseid lui-même. Nous avons la planète d'Apocalypse avec Darkseid dans son sein et Krypton prêt à être détruite. Darkseid il n'est pas tout seul il a toute sa clique qui l'accompagne mais il est également accompagné du traître Zod. Zod qui de par le passé était un militaire de haut rang qui jugeant que sa nation je dis que Krypton est une nation puisque c'est une planète unifiée il n'y a qu'un seul pays finalement. Pensant que sa nation périclité pensant qu'elle était pervertie a tenté un soulèvement par les armes. Soulèvement qui a échoué et il s'est retrouvé condamné à l'exil dans la zone fantôme par le conseil de Krypton, conseil dirigé par un certain Jor-El. Il a pactisé avec le diable lui-même avec Darkseid pour pouvoir sortir, pour pouvoir être libéré de cette zone fantôme dans laquelle il était retenu prisonnier depuis tout ce temps et qui lui a littéralement fait perdre le peu de raisons qui lui restaient et en ressortant il vaut une haine farouche à Jor-El bien évidemment mais également à toute la civilisation kryptonienne qu'il ne juge plus à la hauteur. Jor-El et Lara Lorvan sont sur le point de dire adieu à leur fils, à leur bébé Kal-El mais pas qu'eux puisqu'en réalité dans mon histoire Jor-El et Lara auraient recueilli la jeune Cara Zor-El, leur nièce, à l'âge de 12 ans après que celle-ci ait perdu ses parents dans un tragique accident. Et donc les années ont passé, elle a aujourd'hui 15 ans au moment de la destruction de Krypton. Et donc évidemment Lara et Jor-El décident d'envoyer Kal-El sur la planète Terre, planète que Jor-El connaît très bien, je vais revenir là dessus, afin de le faire survivre, afin de protéger son enfant et il l'envoie évidemment avec sa grande cousine de 15 ans, Kara. Séquence d'adieu déchirante entre Lara bien évidemment et son bébé qu'elle enlace une dernière fois et on imagine Jor-El qui prend dans ses bras sa nièce en pleurs en lui disant de toujours veiller sur eux. Qu'à deux ils seront plus forts face à ce nouveau monde qui va les accueillir, de ne jamais s'abandonner et de toujours veiller sur Kal, de toujours prendre soin de lui. Alors Kara a sa propre capsule et le bébé Kal-El a sa propre capsule. On a deux capsules bien différentes que Jor-El programme à destination de la planète Terre. Au moment où Zod fait éruption dans la pièce, les navettes sont envoyées et Zod est fou de rage puisqu'il constate qu'il y a deux kryptoniens qui sont en train de lui glisser entre les doigts et de ce fait il tue Jor-El et il tue Lara. On pourra souligner aussi sa vengeance. La planète de Krypton explose. On a d'énormes débris, d'énormes amarocheux qui sont propulsés dans l'espace et l'un d'entre eux vient littéralement s'encastrer dans les navettes de Kara et de Kal. Alors le dégât est seulement sur le contour de l'appareil, sur le contour. C'est un dégât uniquement sur le fuselage. Un énorme bout, un énorme fragment de roche qui vient littéralement s'encastrer, se planter dans la capsule de Kal, mais sans la dérouter. Tandis qu'au moment de l'impact, la capsule de Kara, quant à elle, elle part dans une autre direction. Elle est littéralement déviée de sa direction et Kara, en son bord, ne peut pas rétablir la direction originale puisque c'était commandé, piloté par Jor-El. Bien évidemment, la navette contenant le bébé Kal-El s'écrase sur terre dans un champ de maïs du Kansas. Le bébé est trouvé par un couple de fermiers, les Kent. Jonathan, le père, est stérile depuis de longues années. Donc ce bébé semble littéralement tomber du ciel et c'est pour cette raison qu'il décide de l'adopter. Martha va rester cloîtrée à la maison pendant 12 mois, une bonne année, afin de faire croire à son entourage à une grossesse naturelle et à une naissance naturelle. Jonathan récupérerait ce qu'il reste de la capsule qu'il emmènerait dans sa grange afin de la cacher et puis il enterrerait les débris dus à l'impact dans le champ. Le film porterait énormément sur l'adolescence de Clark. Un Clark qui n'est pas encore douté de tous ses super pouvoirs. Mon Clark étant jeune, alors évidemment il est super puissant dès le début puisque c'est le soleil qui lui confère sa résistance naturelle. Donc il fait preuve d'une super force incroyable et d'une super endurance dès ses premiers jours sur terre. Mais il va falloir beaucoup plus de temps pour que les autres pouvoirs apparaissent et se développent. Alors il va mettre à profit sa super force pour aider son père Jonathan dans les travaux de la ferme. Et puis il va se lier d'amitié avec Pitros et avec une certaine Lana Lang. Ils vont former un petit trio d'amis comme ça qui vont faire les 400 coups. Je veux vraiment axer une grosse partie de ce film sur la jeunesse de Clark Kent, son adolescence à Smallville, les liens qu'il tisse avec Lana. Donc il tombait perdument amoureux mais sans jamais aller jusqu'à le lui dire puisque c'est quelqu'un de très timide. Et elle aussi très timide qui n'osera jamais lui avouer ses sentiments. Et puis surtout Pitros à qui il se confiera de A à Z et à qui il expliquera d'ailleurs qui il est lorsqu'il le saura lui-même. Puisqu'à l'âge de 15 ans, Jonathan Kent va décider d'expliquer enfin à Clark ce qui s'est passé ce jour où la navette s'est écrasé dans le champ. Il va lui montrer le restant de la navette qu'il a gardé sous clé. Et Clark étant donné sa nature kryptonienne va instinctivement réussir à activer la technologie qui se trouve dans cette capsule. Technologie qui va lui expliquer qu'il existe un avant-poste fondé par les ancêtres de Jorel, la grande maison Elle, sur cette même planète Terre. Et donc ils vont connaître les coordonnées de cet avant-poste fourni par la navette elle-même. Ça se trouve bien évidemment, vous le savez, dans l'océan glacial arctique au pôle nord. Au pôle nord, il y aurait un avant-poste établi par les ancêtres de Jorel et donc par définition de Clark. La grande maison Elle qui était une grande famille, ça a toujours été une grande lignée d'explorateurs et de scientifiques, des explorateurs spatiaux qui partaient à la rencontre, à la découverte d'autres planètes dans lesquelles ils établissaient des avant-postes afin de pouvoir étudier les lieux. Et ce, il y a des milliers d'années, l'avant-poste au pôle nord a été établi il y a des milliers d'années avant même l'apparition de l'homme sur Terre. Je repique un petit peu le concept à Zack Snyder qui m'avait énormément plu et qui justifiait de ce fait la présence de la forteresse de Solitude d'une manière très intelligente. Donc je repique un petit peu ce concept. Clark qui vient d'acquérir la super vitesse et je veux voir vraiment Clark développer ses super pouvoirs et s'amuser avec dans les champs de maïs avec Pete, voilà, il lui en fait profiter. Et Clark qui vient donc d'acquérir la super vitesse décide de se rendre aux coordonnées indiquées par la capsule au pôle nord où il va trouver cet avant-poste qui deviendra, vous l'aurez compris, sa forteresse de Solitude, un avant-poste majestueux avec d'énormes statuts de ses ancêtres. Et il va réussir à activer un hologramme de ses deux parents, Lara et Jor, enregistrés par ces derniers peu avant leur mort. dans lequel ils expliquent à Clark qui il est, tout simplement. Il est à noter que ces hologrammes de Jor et de Lara ne s'adressent pas seulement à l'heure fiscale mais également à Kara puisqu'elle était de base prévue également pour ce voyage. C'est de cette manière que Clark va petit à petit prendre conscience que sa cousine existe quelque part et qu'il n'est pas le seul et le dernier kryptonien. Et donc Clark va repartir de là avec non seulement des réponses à ces questions mais également un costume qui était resté là pendant des milliers d'années. le costume des explorateurs, le costume que revêtaient ses ancêtres, les explorateurs, un magnifique costume bleu. Alors sans le slip rouge pour le coup, je ne suis pas partisan du slip rouge mais avec cette magnifique cape rouge et flanquée d'un blason orné d'un S. Voilà, vous l'aurez compris, le costume de Superman. Qui était donc un costume d'explorateur à l'époque de ses ancêtres. J'ai réussi à caser l'explication du costume. Retour à Smallville. Et là Clark comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal avec son père Jonathan. Il paraît souffrant, il paraît amoindri. Et en l'examinant rapidement grâce à sa vision à rayon X qu'il y a peu, il va lui trouver, il va lui découvrir une énorme tumeur au poumon gauche. Son père est atteint d'un cancer à cause des produits qu'il utilise pour l'agriculture. Et c'est le cas aux Etats-Unis, il y a beaucoup d'agriculteurs qui développent des cancers du poumon à cause des produits qu'ils utilisent pour fertiliser les sols, ce genre de choses. Et donc son père est atteint d'un cancer en phase 4 qu'il a toujours tu à Clark. Il n'a jamais voulu lui révéler l'existence de ce cancer puisqu'il ne voulait pas que son fils l'assiste davantage, passe sa vie à l'assister à la ferme et le considère comme un mourant. Mais Clark va le découvrir de lui-même. Et pendant les quelques mois avant la mort de Jonathan, je veux vraiment que Clark et Jonathan renforcent leurs liens, tissent davantage de liens, se rapprochent encore. Et c'est des mois qui vont être vraiment structurants pour Clark puisque pendant cette période, Jonathan va justement lui expliquer que son fils va devenir quelqu'un de grand probablement grâce à ses capacités, grâce à ses pouvoirs et qu'il faudra qu'il choisisse le bon camp. Donc ça va être vraiment structurant pour Clark. Il va lui expliquer en très gros de servir au mieux l'humanité, en tout cas les gens qu'il a autour de lui, ses proches ou du moins. Tout ça, c'est des idées qui vont commencer à germer dans l'esprit de Clark. Et puis son père, Jonathan, va donc rendre l'âme. Et Clark n'aura plus de son père que le souvenir d'un homme qui le matin, lorsque le soleil se levait sur la campagne du Kansas, aimait boire son café, accoudé à la balustrade devant la maison, sur le perron, et regardait justement ce soleil qui se levait sur la campagne. Jonathan, c'est quelqu'un qui apprécie énormément le calme et la sérénité de la campagne, de la nature, et qu'il va réussir à transmettre à son fils. Il faut que Clark soit attaché à cette nature, qu'il l'a vu grandir. Moi, personnellement, j'ai grandi dans la campagne bourguignonne, j'ai d'excellents souvenirs dans ce genre de décors, champêtre, avec les champs à perte de vue. Je suis très attaché à ma campagne et je voudrais que Clark soit également très attaché à la nature et à sa campagne. L'enterrement de Jonathan Kent, douloureux, et puis Clark qui décide finalement d'avouer sa flamme à Lana un soir d'été. Les étoiles brillent dans le ciel par millions et Clark décide de tout avouer à Lana. Qui il est, ce dont il est capable, et surtout son amour pour elle. Les deux tourtereaux s'enlacent et lorsqu'ils ouvrent leurs yeux, ils se rendent compte qu'ils sont à une dizaine de mètres au-dessus du sol, littéralement en train de planer. Clark vient de développer un nouveau pouvoir, le vol. De par l'émotion, évidemment, qu'il a ressentie en embrassant sa dulcinée. Alors, il s'en amuse au début, scène très, très belle, avec une petite note au piano derrière, très romantique, magnifique, avec la lune qui brille dans les yeux de Clark et de Lana. Et puis, subitement, des cris se font entendre, des cris que seul Clark perçoit, mais avec une brutalité telle qu'il lâche Lana, qu'il manque de s'écraser. Bien évidemment, il plonge et il la récupère avant qu'elle ne touche le sol. Il ne va pas nous faire une andro Garfield, pour le coup. Mais voilà, il est clairement amoindri, il vient de se passer quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude, qu'il ne connaissait pas. Il vient de développer sa super oui. Et sa super oui, pardon, qui lui indique clairement un danger. Rudy Jones, qui est un... un ancien gangster, un ancien criminel, avec un casier judiciaire long comme le bras, avait décidé, quelques mois en arrière, de passer un accord avec les laboratoires Star Labs, de voir ces peines allégées s'ils acceptaient de participer à des expériences visant à améliorer le génome humain, visant à améliorer les capacités de l'homme. Et cette expérience a mal tourné et Rudy Jones est devenu le parasite. Une créature assoiffée de puissance, assoiffée d'énergie, qui a besoin constamment de consommer de l'énergie pour survivre, mais également pour évoluer. Et il arrive, ce qui devait arriver, dans tout bon scénario de comics, le parasite s'évade de Star Labs. Sème le grave du Jamitropolis, absorbe l'énergie vitale de certains passants, de façon Vénome, les lampadaires, les bagnoles, enfin voilà, tout ce qui génère de l'énergie, le parasite s'en abreuve. Et puis d'un coup, il tourne son regard vers l'est, comme attiré par quelque chose qui semble littéralement captiver son attention, et il s'y dirige. avec toute l'armée derrière des Etats-Unis, des grosses escouades de soldats, et surtout des avions, des hélicos qui le prennent en chasse, évidemment le FBI et toute la clique de journalistes qui va avec. Rudy Jones se rend à Smallville où il est attiré par une incroyable source de puissance générée par Clark Kent. Évidemment, Clark Kent, son corps est en pleine croissance, il lui faut de l'eau. Son corps est en plein développement car Kent est petit à petit en train de devenir le super-héros qu'on connaît, Superman, à découvrir des nouveaux super-pouvoirs du jour au lendemain. Et son corps assimile de plus en plus les radiations émises par le soleil et de ce fait devient de plus en plus fort. Et ça, le parasite, il l'a senti. Et Clark génère sans même le savoir une source intarissable de puissance, d'énergie qui attire forcément le parasite à lui. Le parasite, lorsqu'il arrive à Smallville, forcément, c'est le branle-bas de combat. Il tue des dizaines de passants qui ne sont pas habitués à ça. Ils vivaient dans leur petite bourgade du Kansas sans se poser trop de questions. Et puis là, il voit une créature arriver qui fait un maximum de bordel, qui arrache les lampadaires. Enfin voilà, c'est l'anarchie la plus totale évidemment. Et c'est à ce moment-là où Clark, qui était en train d'enlacer l'ana sous les étoiles, comprend qu'il se passe quelque chose. Il repose l'ana et lui ordonne de partir. à l'opposé. Prends soin de toi, l'ana, surtout ne te retourne pas. Surtout ne cherche pas à retourner à Smallville ou à me retrouver. Cours le plus vite possible. Clark se rend à Smallville et là, forcément, affrontement contre le parasite. Clark, il n'est pas encore dans la totale maîtrise de ses pouvoirs, donc il a énormément de mal à faire face à cette machine à tuer qu'est Rudy Jones et qui, en plus de ça, s'abreuve de l'énergie émise par Clark lui-même. Donc Clark s'affaiblit alors que le parasite, lui, évolue clairement. Donc le combat n'est pas gagné et très compliqué. Les journalistes s'agglutinent autour mais ils ne peuvent pas forcément s'approcher. Ils tentent de prendre des photos, de filmer la scène mais leurs appareils sont privés d'énergie à cause du parasite donc du coup, ils ne peuvent pas ramener de preuves. Ce qu'ils voient, c'est juste deux silhouettes dont une qui n'est clairement pas humaine mais une silhouette d'un jeune homme en train de s'affronter violemment et de tout détruire sur leur passage. Donc là, le monde prend conscience qu'il y a des êtres surnaturels qui existent sur cette planète. Mais ils ne peuvent pas en rapporter la preuve parce que leurs appareils ne fonctionnent pas. Ils sont privés d'énergie. L'armée qui dépêche sur les lieux une escouade très impressionnante d'avions de chasse, d'avions de combat mais les avions de combat qui attaquent en formation circulaire. On imagine clairement tous ces avions qui formeraient un cercle se rapprochant, se concentrant au-dessus du combat entre Clark et le Parasite et qui s'écraseraient tous exactement au même instant à la même seconde tous privés d'énergie. Je veux une scène spectaculaire où tu as tous ces avions et ces hélicos qui arrivent de partout qui encerclent Clark et le Parasite mais qui se rapprochant trop près de Rudy et bien sont privés d'énergie et s'écrasent tous au sol. Incroyable scène, une des plus spectaculaires de tout ce film. Un visuel fou avec un plan très large sur ces avions qui s'écrasent tous. Clark à l'article de la mort a une vision, celle de son père. Cette fameuse vision où son père buvait son café en contemplant le calme de la campagne et en expliquant que pour rien au monde il n'abandonnerait ça. Et Clark comprend subitement que Rudy Jones, le Parasite en tout cas, la créature qui est en face de lui qui ne s'appelle pas officiellement le Parasite, le Parasite c'est le nom du projet de l'expérience projet Parasite à Star Labs. Et Clark comprend donc que cette créature qui est en train de le tuer tire sa puissance et toute sa force des énergies environnantes. Et de ce fait, il décide de déporter le combat en pleine campagne. Aux alentours de la ferme pour le coup. Mais en tout cas, il décide de déporter le combat hors de la ville pour que le Parasite soit privé de toutes sources d'énergie possibles. Et Clark comprend grâce à sa vision télescopique que son ami Pitros est mort sous les décombres à Smallville durant l'attaque du Parasite. Foudrage alors qu'il va bientôt mourir, qu'il est à la merci du Parasite qui est en train de s'abreuver vraiment de toute sa puissance. Clark se retourne vers Rudy. Il est au sol, Clark. Il est en sang. Il n'est pas en tenue de Superman. Il n'est pas en tenue de Superman. Il l'a juste ramené de la forteresse de solitude, sa tenue. Mais il ne l'a pas encore vêtue parce qu'il n'avait pas vraiment de sens, de raison de le faire. Ça n'avait pas vraiment de sens pour lui. C'était juste un adolescent qui était en train de déclarer sa flamme à Lana il y a 30 minutes. Du coup, il était en chemise à carreaux, jean troué, une chemise un peu taireuse. Et là, on l'imagine avec les lunettes cassées, on l'imagine avec les cheveux ébouriffés et on l'imagine aussi avec les vêtements complètement déchirés et il se retourne dans un dernier élan, les yeux rougent. Il vient de comprendre que Pete Ross, son meilleur ami, est mort à cause du parasite. Et là, il est submergé par une telle haine, une telle rage qu'il ne parvient pas à la maîtriser et qui se traduit par une puissante projection de rayons laser optique sur Rudy Jones. La thermovision, c'est un pouvoir qu'il n'avait pas, qui vient de découvrir à ses dépens et qui malheureusement traverse l'abdomen de Rudy Jones. Le parasite s'effondre au sol avec un trou béant à la place de l'estomac et en tout cas de ce qui semblait être un estomac et au moment où le parasite rend son dernier souffle, sa forme qui était une forme monstrueuse, une créature, retrouve une forme humaine, celle de Rudy Jones et la Clark se rend compte de ce qu'il vient de faire. Assez dépend. Ne crachez pas à la gueule, là vous aurez bien compris que Superman n'a absolument pas maîtrisé sa thermovision pour le coup puisqu'il ne connaissait même pas ce pouvoir et que ça lui a clairement échappé. Voilà. Et là, Clark se rend compte qu'il vient de tuer un homme, il s'effondre au sol en larmes, exténué, fatigué, à l'article de la mort, clairement, comme je viens de vous le dire, et il s'effondre. Une main vient le récupérer et on retrouve Clark au lendemain dans le lit de sa chambre à la ferme des Kent sous les yeux d'une Martha inquiète et en pleurs qui le serre dans ses bras. Enterrement de Pitross dans les jours qui suivent, scène très très douloureuse dans laquelle et là, ça va vous faire penser à un autre film dans laquelle Clark explique à Lana qu'il doit partir puisque Lana et même sa mère, Martha, ne sont pas en sécurité tant que Clark sera à Smallville. Et donc, il explique à Lana qu'il doit partir loin, très loin, dans un endroit où il y aura tellement, tellement de monde qui pourra peut-être se fondre dans la masse tout en essayant de servir les siens comme il l'a implicitement promis à son père Jonathan Kent à sa mort et donc, il se retourne, embrasse une dernière fois la tombe de son ami Pitross Adieu mon pote. Va délivrer une rose à quelques mètres de là sur la tombe de Jonathan. Merci papa, merci pour tout. Son père lui a montré la voie, Jonathan Kent lui a montré la voie à suivre et Clark lui en est éternellement reconnaissant. Il dépose une rose sur la tombe. Il embrasse de sa main la tombe de son père, la pierre tombale de son père et puis, il se retourne. Il prend le premier train en direction de Métropolis et lorsqu'il arrive à Métropolis, alors, Métropolis, j'imagine ça comme étant une ville bien évidemment futuriste, c'est la ville de demain avec des ponts à des centaines de mètres de hauteur et des rails qui passeraient par-dessus, des bâtiments futuristes, des bâtiments modernes, des bâtiments actuels, une architecture assez diverse mais en tout cas, voilà, tu comprends que c'est la ville de demain et j'imagine la gare ferroviaire située en hauteur par rapport à la ville et lorsque donc Clark arrive à la gare, il voit tout Métropolis qui s'étend à ses pieds avec le soleil couchant forcément au fond, il se rapproche de la petite balustrade voilà, au-dessus du vide pour contempler la ville, l'immensité de la ville et là, cette petite image sera en parfaite contradiction avec le plan où Jonathan Kent à l'aube, Jonathan Kent à l'aube s'énerveillait du charme de la campagne, de la quiétude de la campagne et du soleil qui se levait sur les champs, là, tout est à l'opposé en fait, c'est voulu, on a le fils qui est au crépuscule pour le coup, au-dessus de la ville, du tumulte de la ville, alors forcément, ça superouit l'huit jouent des tours, il entend les sirènes de police, il entend les marteaux-piqueurs, il entend les gens qui s'esclavent, il entend vraiment tout ce brouhaha lié à l'activité de la ville et donc, il contemple sur sa balustrade, il contemple l'immensité de Métropolis et je veux un plan de dos à contre-jour du soleil couchant où de ce fait, tu ne verrais que la silhouette de Clark sur la gauche du plan et toute l'immensité de la ville en contrebas et j'imaginais Clark avec une espèce de grande veste, vous savez, comme il avait Christopher Reeve en tant que Clarkenne dans le premier film, une espèce de grande veste un peu à la mode des années 30-40 et vue de derrière, cette veste qui flotterait au vent rappellerait la cape, la musique qui s'intensifie derrière, un cri, un appel à l'aide qui retentit dans l'oreille de Clark, qui se retourne. Fin du film.